bon je sais pas où commencer je pense que vous avez remarqué que birdie elle est plus dans mes vidéos elle est plus dans mes stories instagram elle est plus là en fait tout simplement parce qu'elle a rejoint les étoiles le vendredi 13 mai je vais essayer de vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé et c'est de te mettre de l'ordre dans tout ça même moi j'ai du mal à suivre pour vous dire j'ai eu du mal j'ai eu beaucoup de mal au mois de mai donc pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé durant ces derniers mois enfin ce dernier mois en tout cas le mois de mai fin avril je trouvais que birdie elle était un peu plus faible entre guillemets enfin elle était bizarre je la sentais bizarre elle dormait plus sur le canapé elle dormait par terre enfin vous savez des petites habitudes comme ça qu'elle faisait elle les faisait plus c'était extrêmement bizarre elle tremblait aussi parfois et je savais pas pourquoi elle tremblait je sais pas peut-être qu'elle s'ennuie peut-être que je suis pas assez présente je sais pas j'étais en pleine période de partiel en fait j'avais rentré dans dans ma session d'examen donc que j'étais en pleine révision etc au tout début quoi et j'étais pas forcément disponible à 100% pour ma chienne et donc j'ai demandé à mon père s'il pouvait la prendre pour que ça puisse lui faire des vacances un petit peu pour qu'elle puisse se reposer voir d'autres chiens pour rire enfin voilà avoir des vacances où j'ai déposé ma chienne chez mon père je crois que c'était vers le 18 avril la première semaine se passe bien même si on la sent un petit peu fatigué etc mais voilà ça se passe bien elle se court elle s'amuse à jouer avec la balle etc et du jour au lendemain elle a commencé à vomir à vraiment trembler à avoir la chia ça allait vraiment pas bien du tout donc mes parents ils ont directement emmené birdie chez le véto de toute urgence la vétérinaire la première vétérinaire elle dit ah bah non tout va bien elle va en parfaite santé on va lui donner des médicaments pour les vomis mais sinon elle va très très bien donc c'est bizarre on se dit bon ok donc après mon père il revient sur paris le week-end je la vois genre deux jours après et donc elle devait prendre ses médicaments mais d'habitude birdie elle prend tout le temps ses médicaments vraiment elle n'est pas casse-couille pour prendre les médicaments là elle les prenait pas elle voulait pas donc on la forçait à mettre à prendre ses médicaments quoi et mais elle voulait pas je la sentais extrêmement faible extrêmement je sais pas je la sentais j'avais une intuition de de elle est pas bien elle est vraiment pas bien et je la prenais dans mes bras et elle se relâchait en fait comme si elle n'en pouvait plus elle était au bout de sa vie et je me dis c'est bizarre c'est pas les médicaments qui peuvent causer ça enfin c'est pas possible elle mangeait plus elle avait toujours la chiasse et à un moment donné bah elle a fait une espèce de crise pas une crise d'épilepsie mais un peu dans ce délire là en gros elle s'est laissée comme ça donc mon père il a tout de suite emmené aux urgences on fait des prises de sang enfin c'est une bonne une bonne idée de faire des prises de sang et les prises de sang ont été vraiment catastrophiques le taux de glucides était quasiment nul à la limite du coma enfin toutes ces prises de sang étaient catastrophiques vraiment elle était que dans le rouge ou c'était à chaque fois dans les extrêmes elle était jamais dans le milieu soit il y avait rien du tout dans son sang soit il y avait trop dans son sang enfin vraiment c'était catastrophique ces résultats et le verdict est tombé et elle a eu la maladie d'addison donc en fait pendant toute cette période là j'étais chez ma voisine j'étais en pleurs mes amis sont venus j'étais en pleurs mon père aussi il était en pleurs on savait pas ce qu'elle avait de base on s'est dit mais pourquoi elle souffre en fait parce que on voit pas ce qui va pas parce que je la voyais en face time elle était complètement sans énergie se laisser mourir on aurait dit et ça faisait tellement de mal je disais à mon père mais j'arrive et tout dans deux heures je suis chez toi etc et mon père me disait non t'inquiète on attend les résultats du médecin etc donc quelques heures plus tard on a eu le verdict des prises de sang et elle avait la maladie d'addison le problème de cette maladie là c'est ça touche sur les chiens les gros chiens pas les petits chiens c'est extrêmement rare genre une chance sur un million que ça tombe sur un petit chien comme ma chienne et généralement ça se déclare autour de 6-7 ans et ma chienne elle allait avoir 10 ans donc en gros vraiment il y avait c'était la poisse vraiment la poisse et le médecin nous a dit si c'est si c'est pris à temps elle peut vivre longtemps avec la maladie avec des médicaments mais par contre à vie donc pas de soucis et tout on commençait déjà regarder une mutuelle pour birdie donc après je suis allée chez mon père la récupérer chez le vétérinaire parce qu'elle est passé elle a passé une journée d'hospitalisation chez le vétérinaire donc le mardi je suis allée la chercher avec mon père elle marchait un petit peu en mode bourrée parce que voilà elle était encore un peu un peu sonnée mais elle était vraiment contente de me voir elle était vraiment heureuse de me voir de me retrouver etc et donc pendant toute cette semaine donc c'était ma semaine des révisions la semaine d'après j'avais mes partiels pendant toute cette semaine je me suis occupée d'elle j'ai essayé d'être là pour elle de la faire manger parce qu'elle mangeait plus rien c'était vraiment de l'anorexie la maladie additionne c'est de l'anorexie et je sais ce qu'elle vivait elle avait pas faim mais elle essaie de manger et je la forçais enfin c'était un peu compliqué cette période là elle avait vraiment la chiasse comme jamais j'ai jamais vu une chiasse comme ça enfin elle allait tout le temps la nettoyer c'était un peu compliqué vraiment cette semaine là elle était un peu compliquée mais le médicament commençait vraiment à faire effet je voyais que ça allait mieux et au moment où je suis partie le vendredi elle recommença à jouer à prendre sa balle elle était heureuse et tout et donc je me suis dit bah j'avais une erreur d'espoir je me suis dit bah super ça va bien se passer en fait j'avais mes premiers examens j'avais sans vous mentir pour vraiment pas réviser de fou parce que j'avais vraiment pas la tête à ça j'étais très 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 préoccupée par Birdie j'étais extrêmement stressée ça me stressait beaucoup 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 parce que bah ma chienne c'est ma vie hein c'est mon acolyte depuis 10 ans c'est ma meilleure amie c'est mon bébé enfin vraiment c'est toute ma vie Birdie et donc les examens se passent je revois Birdie un week-end et je la sens pas je la sentais pas on aurait dit qu'elle essaie de se montrer sur son meilleur jour devant moi mais quand je la prenais dans mes bras je la sentais elle en pouvait plus je sentais qu'elle était au bout de sa vie qu'elle ouais elle en pouvait plus elle soufflait elle soupirait énormément et à un moment donné elle dormait tranquillement sur le canapé et elle se réveille elle était trompée elle s'était pissée dessus ça me faisait tellement de mal de la voir comme ça mais j'étais tellement dans le déni en fait en disant non Elsa ça va aller ça va aller alors que non ça va pas et donc quand je lui ai dit au revoir au fond de moi je savais que c'était la dernière fois que je la voyais j'avais un pressentiment je sais pas donc j'essayais de garder espoir de croire que ça va aller mieux j'étais encore dans mes partiels mais j'étais pas dedans vraiment je j'arrivais pas j'arrivais vraiment pas à y arriver j'arrivais pas j'y arrivais pas j'étais extrêmement stressée mais je le montre pas parce que j'ai pas envie de me porter la poisse j'avais pas envie de voilà j'essayais d'intérioriser au maximum mes émotions pour pouvoir me concentrer sur mes études mais j'y arrivais pas vraiment c'était pas possible donc j'avais eu un partiel je crois le jeudi 12 ou mercredi 11 je sais plus j'avais un partiel il m'en restait un autre la semaine d'après le mardi j'avais tous mes entretiens enfin tout le restant la semaine d'après et donc vendredi il y a ma soeur qui est vendredi 13 il y a ma soeur qui m'envoie un message elle me fait ouais je peux passer et tout ce midi et je dis bah écoute non enfin je suis en train de bosser préparer mes entretiens j'ai rien fait et tout faut vraiment que je me bouge quoi et elle a insisté elle a insisté donc elle est venue et je lui ai demandé qu'il s'y se passait quoi j'étais à mille lieux de me dire que que l'envie était partie quoi et donc elle m'a annoncé que que l'envie avait quitté ce monde j'ai eu énormément de colère en moi énormément de culpabilité de tristesse de tristesse d'injustice aussi j'étais dans une colère monstre j'étais au bout de ma vie voilà je voulais perdre celle qui me faisait vibrer celle qui me faisait rire qui était tellement caline avec moi qui m'apportait tout ce dont j'avais besoin dans ma vie elle me l'apportait elle a toujours été là elle a toujours été là toujours 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 elle m'a jamais lâchée elle m'a jamais abandonnée même quand elle le pouvait elle pouvait très bien elle pouvait partir vivre par ci par là dans des meilleures dans des grandes baraques dans des dans des terrains de 15 000 hectares elle pouvait elle pouvait mais elle l'a jamais fait elle est toujours restée à mes côtés à mes pieds elle était tellement bien élevée elle était tellement douce son regard parlait pour elle en fait mais quand t'as une connexion comme ça avec quelqu'un ou avec un animal quand tout s'arrête c'est 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 horrible mon père m'a expliqué au téléphone que c'était dans la nuit du jeudi au vendredi elle a fait elle a fait une autre crise en fait et donc ils ont les médecins enfin les vétérinaires ont fait une prise de sang et c'était catastrophique elle a fait une première convulsion ils ont réussi à la réanimer mais à la deuxième ils ont pas réussi donc elle est morte chez les vétérinaires à 7h du matin j'étais pas là quand elle est partie j'étais pas là quand elle était malade à cause de mes putains d'études je l'ai récupéré chez le vétérinaire avec mon père mon père avait déjà préparé un petit cercueil pour pour l'enterrer quand je l'ai prise les premiers mots que j'ai dit c'est je suis désolée parce que je me sentais tellement coupable tellement coupable et je me sens toujours coupable d'ailleurs mais j'ai dit je suis désolée mes putains d'études de merde mes études elles m'ont tellement pris la tête tellement pris tout mon temps que j'ai pas su voir j'ai pas su comprendre que ma chaîne elle est pas bien qu'elle avait cette maladie qui venait de se déclencher en fait et moi je suis quelqu'un qui intérieureuse énormément beaucoup ma colère et ma tristesse l'intérieure j'essaie de de pas montrer les choses mais au fond moi elle était anéantie j'avais ma chaîne dans mes bras morte et j'allais la mettre dans son putain de cercueil tout s'est passé tellement vite qu'on peut même pas se faire à l'idée que bah notre chien il est malade il va pas bien il va bientôt mourir on a pas cette phase là en fait c'est pas comme si elle avait pris ses médicaments pendant tellement d'années et qu'elle était vieille ça arrivait tellement rapidement on s'était pas préparé à ça mes parents ils ont tout fait tout fait tout fait pour la sauver ils ont tout fait moi j'étais j'étais dépassée je savais plus quoi faire je savais plus quoi dire je savais plus comment réagir j'étais dépassée il se passait trop de choses dans ma vie à ce moment là j'arrivais j'arrivais plus j'étais en j'arrivais plus donc j'avais acheté des roses ma belle-mère a accueilli des fleurs on a mis des fleurs dans dans le cercueil et après on lui a dit un dernier au revoir on s'est rappelé des bons moments avec avec Verdi on a j'ai repensé la première fois où je l'avais vue avec ses grandes oreilles là avec sa petite tête on lui a fait un dernier adieu et puis après on est reparti avec ma soeur à Paris parce que je travaillais le lendemain à Truffaut j'étais du matin du coup il fallait que je revienne à la maison donc je suis rentrée il était 22h donc je suis allée voir ma voisine j'ai beaucoup beaucoup pleuré avec elle je lui ai expliqué les choses et on a été extrêmement triste aussi de la perte de Verdi j'ai pas dormi de la nuit j'étais vraiment plus mal le lendemain je travaillais à Truffaut j'y suis allée mais vraiment j'étais un fantôme je n'y arrivais pas les gens l'ont bien vue j'étais au bout de ma vie ils ont compris après pourquoi mais j'étais vraiment au plus mal je vous l'ai annoncé sur Instagram pour vraiment me vider et dire voilà ça c'est dit au moins j'aurais pas ça à faire comme sur Youtube là actuellement à me remettre le couteau dans le coeur comme ça j'étais au plus mal vraiment j'étais au plus mal je suis rentrée Truffaut j'ai fait que chialer que chialer le lendemain je suis à la Truffaut j'étais au bout de ma vie et j'ai refait que chialer je sais même pas comment j'ai fait pour aller bosser dans cet état là vraiment j'avais les yeux explosés j'avais mal aux yeux j'étais au bout de ma vie j'avais même plus de cils j'avais plus rien tellement que j'avais chialer mes oreilles étaient trempées ma couette était trempée de larmes c'était je sais même pas comment j'ai fait pour travailler et le lendemain j'avais mes entretiens donc pour le master IMTE et le GGRC IMTE c'était en zoom donc j'ai revêtu ma plus belle robe ma plus belle robe verte j'ai mis mon petit stylo Bolivian Magic en face de ma gueule je me suis maquillée comme jamais pour pas qu'on voit que j'avais les yeux explosés j'ai fait mon entretien j'ai réussi mais juste après ça j'étais au bout de ma vie mes amis m'appelaient j'essayais de de faire comme si rien n'était en soi de rigoler de sourire d'être un peu ironique comme d'habitude mais je pense qu'ils l'ont vu que c'était que ça allait plus comme avant entre guillemets parce que en fait il y avait quelque chose vraiment de brisé en moi j'étais au bout de ma vie mais le lendemain j'avais mon entretien présentiel avec le masseur que je voulais plus un partiel donc il fallait que ce mardi là il fallait que j'assure donc j'ai essayé de pas trop pleurer j'ai même mis de l'autobronzant vraiment c'était n'importe quoi j'ai mis de l'autobronzant pour me forcer à pas pleurer parce que si on pleure avec de l'autobronzant on a des traces donc j'ai mis de l'autobronzant pour essayer de ne pas pleurer pour le lendemain pour mon je vous jure c'était n'importe quoi j'ai essayé de faire comme si de rien n'était avec mes amis parce qu'ils étaient là j'essayais de rigoler de sourire de ceci d'aller boire un dernier hiver avec mon binôme d'aller voir des amis le soir même j'ai rencontré Blasamodé ça m'a fait vraiment du bien mais le retour à la réalité quand tu rentres chez toi il est horrible en une semaine j'ai dû dormir en 10h pour vous dire enfin vraiment je dormais très très peu j'étais pas bien mais le matin je faisais en sorte de montrer que ça va j'essayais de reprendre petit à petit les vidéos de rigoler un petit peu sur Instagram ça cachait beaucoup de déni beaucoup de désespoir mais je me dis que bah maintenant elle est reposant en paix qu'elle a plus mal qu'elle veille sur moi parce que bordel des nerds depuis sa mort il s'est passé tellement de belles choses pour moi j'ai eu deux masters à Paris c'est fou j'ai eu le choix de master incroyable j'ai eu mon année incroyable je suis 22ème de ma putain de promo incroyable j'ai des oiseaux sur mon putain de balcon alors que je n'ai jamais eu un seul oiseau sur mon balcon mais depuis sa mort j'ai des oiseaux genre le jour où j'ai appris que j'avais un master à Paris 1 j'avais des putains d'oiseaux sur mon balcon et birdie ça veut dire petit oiseau en anglais enfin voilà avec des petits signes par ci par là enfin on y croit on y croit pas donc on se retrouve avec prince prince aussi ça a été compliqué pour lui parce qu'il aimait énormément birdie il miaulait beaucoup après elle et ça me faisait du mal de le voir miauler et de jouer avec ses jouets enfin c'était horrible quand je le voyais prendre la balle de birdie et me l'amener et j'étais en mode enfoiré ça fait mal au coeur c'était compliqué du coup j'ai essayé de ranger un maximum tous les jouets de birdie de les cacher parce que je ne pouvais plus et il faudra que je m'en occupe d'ailleurs de ça mon travail maintenant ça va être de plus me sentir coupable parce que je me sens énormément coupable de tout ce qui s'est passé d'avancer dans ma vie et de garder que les bons souvenirs et c'était un peu dur de faire cette vidéo j'ai beaucoup chavé entre les prises il fallait bien que je vous l'annonce sur youtube parce que voilà vous la connaissez depuis très longtemps et il y a beaucoup de gens qui demandaient après elle et des abonnés répondaient qu'elle n'était plus parmi nous en tout cas je vous remercie à ceux qui ont répondu ça m'évitait de le faire donc voilà pour cette vidéo merci beaucoup pour tout votre soutien pour tous vos messages d'amour que j'ai reçu sur Instagram je vous remercie d'avance pour les commentaires parce que je sais que vous êtes très très bienveillants et je ne vous remercierai jamais assez ça m'a fait tellement du bien de lire vos messages et moi je n'ai pas peur d'exprimer ma tristesse sur Instagram ou autre et je ne vous en ai fait part d'ailleurs et dans les bad moods comme ça ça m'a fait du bien de vous lire et d'exprimer aussi ma tristesse parce que je ne l'exprime jamais je fais en sorte que les gens voient que je vais bien alors qu'au fond je suis totalement détruite bref on se retrouve dimanche ou je ne sais pas quand pour d'autres vidéos un peu plus joyeuses mais au moins voilà ça c'est fait j'ai fait cette vidéo c'est bon c'est un poids en moins sur moi et si vous voulez voir sur Instagram j'ai fait une petite vidéo en hommage à Birdie de sa naissance à maintenant donc voilà